... Chers amis, chers compatriotes, amoureux de la culture iranienne, de la littérature iranienne et en particulier de la poésie persane, Dustan Vahamihanan et Azizou Yeromi, c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir vous annoncer une présentation qui aura lieu à la rentrée en septembre 2022 pour vous faire découvrir cet ouvrage tout à fait remarquable et que j'ai découvert à la librairie Thiermide. J'ai eu un choc esthétique en le découvrant. Pour moi, c'était tout à fait nouveau. Pourtant, le thème sur le livre des rois, le chornamé de Fedossi, pour moi, n'est pas du tout nouveau puisque j'ai fait des études, j'ai fait des recherches pendant des années sur ce livre des rois qui est l'ouvrage fondamental de la culture iranienne qui a été écrit au Xe siècle par Fedossi, donc le grand poète épique iranien. Mais cette forme originale, tout à fait nouvelle et absolument éblouissante, si je puis dire, sur le plan esthétique, m'a frappé. Et donc je me suis intéressé à l'ouvrage, je me suis procuré un premier exemplaire et puis donc j'ai été séduit, j'ai acheté d'autres exemplaires, j'en ai offert, j'en ai gardé pour moi-même. Et donc on a convenu avec la librairie Thiermide que pour la rentrée, je fasse une présentation de cet ouvrage, mais également de ce livre que j'ai écrit où je raconte les origines du mythe qui est présenté ici sous cette forme esthétique, tout à fait remarquable, de sorte à ce que ceux qui sont intéressés puissent retrouver la généalogie, l'origine de ce mythe sur lequel je travaillais, qui est le mythe de Kovey le Forgeron. Le mythe de Kovey le Forgeron qui fait référence au tout premier chapitre du livre des rois, celui consacré aux souverains légendaires, aux souverains mythiques de l'Iran et où on découvre comment une sorte de tyran, d'homme dragon est venu s'imposer à l'Iran, provoquer la ruine et la dévastation en Iran jusqu'à ce que, sur l'instigation d'un forgeron légendaire du nom de Kovey, Kovey le Forgeron, le peuple se révolte et ramène au pouvoir le fils du roi des Chus. Il s'agit donc, le roi des Chus fait les jam-sheet et donc le roi qui reprendra le pouvoir fait les dons. Donc c'est un épisode très important qui est connu par tous les Iraniens. Mais là, nous avons cette présentation tout à fait originale. Donc ça a été fait par les éditions Les Rêveurs. En 2017, la première année, le livre a été épuisé, c'est allé très vite. Mon livre à moi est sorti en 2018 aux éditions L'Armatan et puis les éditions Les Rêveurs ont réimprimé en 2021. Donc l'ouvrage aujourd'hui est disponible et il ne faut pas le manquer, c'est tout à fait remarquable. Même ceux qui n'y connaissent pas grand-chose, pas beaucoup de choses à la littérature, à la poésie iranienne, ceux-là, ils seront séduits parce que c'est vraiment un collecteur. Donc j'aurai l'occasion et le plaisir de vous parler de ces deux ouvrages, du contenu, de la forme actuelle et puis de mon livre où je raconte les origines de ce mythe, de cette légende et pourquoi c'est tellement mobilisateur et c'est tellement important pour les Iraniens. C'est ancré dans l'âme iranienne, dans la sensibilité iranienne et comment encore aujourd'hui, donc il y a cette figure du révolutionnaire, cette figure du tyran, donc sont encore vivants dans l'esprit aujourd'hui dans ce monde contemporain en Iran. Et donc pour terminer, je vais vous lire, je vais vous réciter de mémoire un distique de Feldossi qui raconte cet épisode de la révolution. On aura l'occasion de lire des poèmes en persan pour ne rien perdre du goût et de la saveur du texte d'origine et la traduction. Donc le distique que je vous lirai en persan, de ce cuir que les forgerons portaient sur leurs genoux pour forger l'arme à partir de l'acier, ce même cuir le souleva à la pointe d'une lance et à cet instant, du bazar parmi le peuple s'éleva une poussière, donc c'est le début de la révolution contre le tyran, contre le roi Zahok, l'usurpateur. Et donc vous connaîtrez toute l'histoire. Je vous donne rendez-vous très bientôt en septembre, à la rentrée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada